Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je veux te rendre gloire et t'aider des armées. Père, merci pour ta présence. Nous sommes au culte des victoires. Nous te rendons gloire parce que nous savons que nous sommes déjà victorieux en Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié. Ce moment est indisposé. Alors, précieux Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Et que une action accompagne ce message pour briser tout joug démoniaque dans la vie du peuple afin que ton peuple soit libéré au non-puissant de Christ Jésus. Merci. Parce qu'au travers du coup de ta parole, les malades seront guéris. Tous ceux qui ont des besoins auront la solution à leurs besoins. Afin que nous tous, nous te glorissions par notre cœur. Que tu es un Dieu réel et vivant. Que ton nom soit glorifié dans le non-puissant de Christ Jésus. On dit Amen trois fois. Une fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Asseyez-vous. Assez-toi dans ton trône de victoire. Dis apparemment, je suis victorieux. C'est fait blanc. Je suis victorieux. Dis encore, je suis un vainqueur. Je suis né pour dominer. Je suis né pour triompher. L'échec ne fait pas partie de mon adrienne spirituelle. La pauvreté ne fait pas partie de mon adrienne en Christ Jésus. La malédiction, les blocages ne font pas partie de mon adrienne en Christ Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Un vainqueur. Un victorieux. Un vainqueur. Un victorieux. Un vainqueur. Un victorieux. Et je le manifeste à tous égards. Chaque jour, je manifeste la victoire. Chaque jour, je manifeste la victoire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. La Bible, Esaïe, Esaïe le prophète, va nous dire ce soir. Je dis à Dieu, quel message vais-je donner à ton peuple? Il va prendre Esaïe chapitre 8, verset 10, qui dit selon lui seconde, « Formés des projets, ils seront anéantis. » Dit Amen. Amen. Formés des projets, ils seront anéantis. Amen. Formés des projets, ils seront anéantis. Amen. Ici, de qui parle le prophète Esaïe? Il parle de nos ennemis et avessés. Amen. Qui ont pour chef le patron Lucifer, autrefois ange, créateur de Dieu, qui lui-même est devenu un sorcier, un méchant. Donc, le diable, le serpent, le diable, le diable. Donc, bien-aimés, Esaïe, inspirée ici par Dieu, va parler au peuple en lui disant, « Ne soyez pas agité, ne tremblez pas. » L'existence du diable ne signifie pas que le diable va te vaincre. L'existence de Satan ne signifie pas que Satan existe pour toi. Non. Satan n'existe pas pour les enfants de Dieu. Satan existe pour ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Il existe pour eux. Sinon que, quant à nous, enfants de Dieu, Satan n'est que nos mâches-pieds. Amen. Pour atteindre le sommet des sommets de notre destinée de gloire. Amen. Ton amen est faible. Amen. Satan n'est que notre mâche-pieds. Moi, il est mon escalier. Il est mon mâche-pieds. Vous voyez? Il est mon mâche-pieds. Il n'y a parmi nous aucun enfant qui peut avancer dans la vie active s'il ne raconte pas des problèmes. Non. Ça ne existe pas. Les problèmes ne sont pas faits pour les animaux. Les problèmes sont faits pour les humains. Mais les humains ne sont pas faits pour les problèmes. Je répète. Les problèmes sont aussi des êtres vivants. Oui. Ils sont aussi des êtres vivants. Elles aussi respirent. Elles aussi vivent. Elles aussi doivent aussi dire leurs mots. Mais les problèmes n'ont pas été créés pour toi, qui es enfant de Dieu. Non. Les problèmes ont été créés pour tout le monde. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen. Les problèmes ont été créés pour tout le monde. Tout être vivant, être vivant, être humain, traversera les problèmes. C'est pourquoi il y a les... David dit, psaume 23, verset 4, il dit, lorsque je traverserai, Lorsque je traverserai, il n'a pas dit, lorsque je vais m'arrêter. Lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque je traverse... Donc, on traverse la vallée de l'ombre de la mort. On traverse la vallée, les difficultés. On traverse la vallée, les épreuves. On traverse la vallée, tout ce que nous considérons comme problème. On traverse. Personne n'y demeure. Personne n'y reste. On traverse. Donc, les problèmes sont faits pour les enfants de Dieu pour être avaisés. Et non pas pour que nous soyons immobilisés. Les problèmes n'ont pas le pouvoir de t'immobiliser. Non. Ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit là, je vous ai donné, Luc 19, je vous ai donné, et non pas, je vous donnerai, vous enfants de Dieu, nés de nouveau, en moi, Christ Jésus. Je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, la puissance, la domination, l'autorité, le pouvoir de dominer, de marcher, d'écraser. Il dit, les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance des lémi. Et il dit, en mon nom, rien ne pourra vous nuire. Donc, les problèmes n'existent pas pour nous. Les problèmes existent pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Les païens. Les non-croyants. C'est pour eux le problème. Mais, il y a des... D'aucuns prendraient les problèmes comme une difficulté. Ça, c'est les païens. Beaucoup de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est comme ça qu'ils pensent. Et qu'ils voient la chose. Les problèmes. J'ai des problèmes. Ça n'y va pas. J'ai des problèmes. Ça n'y va pas. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas voir le problème tel que les païens voient. Un enfant de Dieu ne doit pas voir le problème tel que les païens voient. Non. Différentes vues. Différentes appréciations. Du mot problème. Les païens n'ont pas de problème. Les païens évitent le problème. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas encore découvert Jésus. qui pourra leur accorder le privilège de porter son nom. Petit Christ. Le chrétien est un petit Christ. Donc un petit Messie. Un petit Dieu. Un petit sauveur. Ils n'ont pas cet avantage. Les païens. Vous voyez ? Donc il doit y avoir une grande différence. Entre le langage des païens et celui des chrétiens. Le païen dit J'ai des problèmes. Le chrétien ne doit pas dire aussi J'ai des problèmes. Il doit exprimer un langage différent. Un langage différent. Une mentalité différente. Des visions différentes. On doit constater et remarquer et voir la différence à tous égards. Je dis bien à tous les niveaux de la vie. Il doit y avoir une différence. Entre ceux qui ont Jésus Christ et ceux qui n'ont pas Jésus. Il doit y avoir une différence. C'est pourquoi le prophète Malachi va nous dire quoi ? Malachi chapitre 3 verset 18 Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Donc il doit y avoir la différence à tous égards. Différence. Différentes manières de penser. Le langage différent. La mentalité différente. La vision différente. La vision différente. Le langage différent. Tout doit être différent. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu qui connaissent Dieu et ceux qui ne servent pas. Qui ne connaissent pas. Il doit y avoir une différence. On dit différence. Maintenant je vais aller plus loin. Différence. Quel genre de différence il doit y avoir ? Puisque la Bible dit que la promesse appartient au Fils de Dieu. La promesse appartient aux enfants de Dieu donc au Fils de Dieu. Donc la promesse n'appartient pas aux enfants du diable à ceux qui n'ont pas Jésus. La promesse appartient. La promesse que Dieu a écrite dans sa parole. La Bible a été prédestinée pour nous les enfants qui naissons de Jésus Christ. par alliance avec le Fils d'Abraham Isaac. Cette promesse là tel un exemple vous serez en bonne santé. Vous vivrez longtemps. Vous aurez des belles maisons. Vous conduirez des belles voitures. l'or et l'argent m'appartiennent donc sont aussi pour vous mes héritiers. On doit voir une différence entre la promesse que Dieu nous a faite et ceux qui n'ont pas le droit à ces promesses. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Jésus Christ. Les païens. Donc normalement on doit voir les chrétiens être prospères. Les chrétiens être riches. et on doit voir les païens être pauvres. Encore quel exemple de promesse. Les chrétiens ne doivent pas tomber malades. Ce sont les païens qui doivent tomber malades. Il y aura la différence. Différence. Les chrétiens doivent s'habiller décemment. les chrétiens doivent parler le langage de Dieu et les païens doivent parler le langage du diable. Donc le langage différent. Il dit et vous verrez de nouveau de nouveau la différence entre deux entités deux mondes deux royaumes deux personnalités. La différence entre le juste qui est le juste celui qui a été justifié par le sang de Jésus et le méchant celui qui n'a pas Jésus et il va encore bien expliquer en celui qui sait le méchant ni l'injuste ni celui qui n'a pas Jésus ne peut pas servir Dieu parce qu'il ne le connaît pas. En celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas il doit avoir une différence. Je ne peux pas servir Dieu et puis ne pas jouir des promesses de Dieu. Je ne peux pas être enfant de Dieu être chrétien et puis ne pas jouir de l'héritage des biens que mon Dieu que je sais m'a légué. La Bible dit nous sommes des héritiers du Dieu très haut et nous sommes cohéritiers avec Jésus. Donc l'enfant qui est né de nouveau le chrétien a un double héritage une double promesse de la part de Dieu d'abord et de ce que Jésus Christ a arraché entre les mains du diable. Quelle est la différence? Le païen injure, le chrétien injure. Il n'y a pas de différence. Le païen est pauvre, le chrétien est pauvre. Il n'y a pas de différence. Le païen tombe malade, le chrétien aussi tombe malade. il n'y a pas de différence. Le païen a peur et aussi le chrétien a peur. Il n'y a pas de différence. En Malachie dit, il doit avoir Malachie qui? Malachie est le dernier prophète pour mettre fin à l'ancienne alliance. Donc il est la bouche du dernier et il est la bouche de Dieu. Donc le dernier prophète qui a parlé de la païe de Dieu dans le livre qui va mettre fin aux anciennes lois, à l'ancienne alliance. C'est Malachie. C'est Malachie. C'est Malachie. Donc Dieu va dire à Malachie, va dire à mon peuple qui m'a découvert, qui m'a connu depuis la Genèse, Exode, Lévitique, Jusqu'à toi Malachie va le dire que ce Dieu-là, on ne peut pas le découvrir, on ne peut pas le connaître et puis tomber malade. Donc si un chrétien tombe malade, ça veut dire quoi? Il a pris ça de qui? Puisque son Dieu lui-même ne tombe pas malade. S'il est pauvre, il a pris ça de qui? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il aura la différence. 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 Vous devez rappeler ça à Dieu. Que, mais, Seigneur, ma vie ne te glorifie pas. Pourquoi tombe encore et pourquoi je tombe malade? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi suis-je pauvre? Interroge Dieu. Il va te répondre que mon fils ou bien mon enfant il te manque la foi. Mon enfant, tu dois accepter de te rabaisser, t'humilier pour apprendre à zéro, pour recommencer, recommencer. Parce que tu penses avant la foi, tu n'as pas la foi. Tu déclares que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Posons cette question aux chrétiens. as-tu la foi? Il va te dire moi, j'ai la foi, j'ai la foi. Oh, mais regarde, on sait qui concerne la foi. J'aime la définition de Jacques. J'ai étudié tous ceux qui ont parlé de la foi. D'Abraham, la foi d'Abraham, la foi de Noé, la foi de David, la foi de Salomon. Regardez le risque de Salomon. Tuer, c'est après, je vais vous donner ces révélations. Tuer tous les animaux, l'héritage de son père, en britaille, en volaille, il va tuer tout pour les offrir à Dieu. Qu'est-ce qui prouverait que ces offrandes qu'il a données à Dieu, il allait être exaucé. Je vais donner tout mon héritage à Dieu, à un Dieu que je ne vois pas, qui est invisible. Qu'est-ce qui prouve qu'il va me... La foi est un risque. Regarde la foi d'Abraham. Il dit, j'entends une voix, papa, il était l'héritier de son père. Papa, j'entends une voix qui me dit de te quitter, de te laisser, de laisser même ma patrie, mon héritage, mes biens, tout, pour suivre une voix invisible et son père humain. Ton Dieu, notre Dieu, il est palpable, il est touchable, il est physique, on le voit au travers des statuettes, les pierres, les dieux en métal, on le voit. Voilà notre Dieu. Mais toi, où est ton Dieu? Le père d'Abraham était choqué. Abraham a obéi à cette voix-là, la foi. Jacques dit, vous les enfants nés de nouveau qui disiez que vous êtes des chrétiens, où est votre foi? Il dit, si quelqu'un parmi vous dit que la foi, alors, qu'il nous démontre. C'est vrai, la foi parle. Mais la foi aussi est agissante. La foi aussi est palpable. La foi aussi est démonstrative. La foi aussi devient physique. Donc, il dit, ne t'arrête pas seulement au langage. Oui, j'ai la foi, c'est le langage. Mais qu'est-ce que ta foi t'a manifesté? Qu'est-ce que ta foi t'a donné? tu dis que tu as la foi? Il dit, démontre-moi par les oeuvres. Montre-moi les oeuvres de ta foi. Voyez un peu sa définition, Jacques. Donc, j'ai découvert un Jacques, un apôtre Jacques, le petit frère de Jésus-Christ, par maman Marie, j'ai découvert que l'apôtre Jacques avait une foi pas possible, une foi dingue, une foi puissante, une foi palpable. Donc, je suppose que Jacques s'est dit, moi, je ne peux pas croire en Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il est mon demi-frère ou qu'il est mon frère né de Marie que je vais le suivre. Non. Mais si je suis Jésus, c'est parce que mon cœur croit. Et je vois par mes yeux tel que son Dieu, son père, l'utilise. Je vois. Je vois. Donc, Jacques n'était pas un homme facile qu'on pouvait berner facilement. Jacques n'était pas un homme qu'on pouvait égarer, qu'on pouvait blaguer facilement. Il dit, tu déclares que tu as la foi. montre-moi les oeuvres de ta foi. Il y en a, les chrétiens, qui ont la foi de la sécurité. Oui, il a confiance en son Dieu. Wow. Il a une confiance absolue que lui, Dieu est avec lui. Donc, il n'a pas peur. Ça, c'est la foi de la sécurité. Ça, c'est la foi de la protection. Donc, je ne peux avoir la foi de la sécurité et ne pas avoir de la prospérité. Je ne peux avoir la foi de la prospérité et ne pas avoir la foi de la guérison. Je ne peux avoir la foi de la guérison et ne pas avoir la foi de la santé divine. Je ne peux pas voir la foi de la santé divine et ne pas voir la foi de la longévité. En un mot, la foi est pluridimensionnelle. Elle a plusieurs facettes et à plusieurs niveaux. La foi. Il existe plusieurs types de foi. Et ce que Dieu aimerait que nous manifestions, c'est la foi à tous égards. Ton amène est faible. La foi à tous égards. Je crois à la santé divine. Je crois à la paix divine. Je crois à la guérison divine. Je crois à la longévité. Un exemple. Parlons de la longévité. Il a dit, mais comment est-ce que je peux faire, je vais faire, je peux faire pour vivre longtemps et ensuite, Dieu a tout écrit dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai tout couvert. Allons-y. Exode chapitre 20. À partir du verset du verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Regardez, on lit, on suit l'écran. Vous notez et puis après, vous suivez l'écran. Au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Wow. Dans le pays que Dieu, l'éternel, te donne. Donc, si tes parents sont des Ivoirois et qu'ils sont en Côte d'Ivoire, le pays de tes parents devient aussi le tien. Au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours Donc, la loi de la longévité correspond à la loi de l'obéissance des parents. Voir le secret. On dit, honore, respecte. Honore, obéie. Honore, Honore. Et là, mon nom m'avait dit, respecte ton père et ta mère, afin de jouer d'une longue vie. Longue vie. Donc, nous pouvons conclure. Pourquoi est-ce que les gens meurent vite? Soit ils meurent vite parce qu'ils sont mal éduqués. Ils n'aiment pas encore découvert cette loi. Ou soit ils meurent vite parce que le diable est rentré. Donc, ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas leurs droits d'alliance en Christ Jésus. Donc, ils sont esclaves manuménés par le diable. Voilà ces deux raisons. qui sont a péter. Donc, Ils sont là, ils se sont à péter. les raisons. Ils sont à péter. Ils s'améli Ils se sont à péter. Ils se sont à péter. Donc, ils se sont à péter. Ils se sont à péter. Sous-titrage FR ?